Une bonne nouvelle si comme moi vous êtes hypochondriaque, la télémédecine autorisée et remboursée à partir de demain. Les médecins vont pouvoir proposer à leurs patients des consultations à distance par visioconférence, une manière de lutter contre les déserts médicaux, reportage de Mélanie Nunes. Il y a encore 5 ans, le docteur Gégou, anesthésiste, devait parcourir des centaines de kilomètres pour voir ses patients. Aujourd'hui, il les interroge et les ausculte à distance à l'aide d'une grosse loupe qui permet de faire apparaître sur un écran les zones du corps en 10 fois plus gros. J'ai besoin de pouvoir examiner son cœur, de voir son ouverture de bouche, parce qu'on a toujours une problématique d'assistance respiratoire à discuter. On va pouvoir le faire en visioconférence. Techniquement, pour installer ça dans un cabinet, c'est simple. C'est un peu comme l'arrivée du téléphone portable dans les foyers français. Ils ne se déplacent plus, sont moins fatigués et plus étonnants, ils sont même captivés par cet écran. La distance oblige le patient et le médecin à être plus concentré, plus attentionné. Raconte Lydie, elle forme les praticiens à la télémédecine. On écoute encore mieux son patient puisqu'on ne peut pas le palper. Donc il faut qu'il reproduise à distance un peu l'espace du cabinet médical. Il ne va pas faire une téléconsultation avec toute sa famille autour. On a même des professeurs en médecine qui viennent se former. J'ai dû refuser une dizaine de personnes. Et aujourd'hui, ces formations sont très demandées, notamment de la part des médecins qui vivent dans des déserts médicaux. Reportage signé Mélanie Nunes.